Dans cette vidéo, on va voir quelle est la règle pour calculer la dérivée de fonctions avec des puissances. Et dans d'autres vidéos, on verra dans le détail comment on fait la démonstration et pourquoi c'est logique. La règle, c'est que quand on a une fonction f de x, qui est égale à x à la puissance n, donc n'importe quel nombre, n doit être différent de 0, sa dérivée f' de x sera égale à n fois x à la puissance n-1. On va voir comment ça se traduit avec des exemples. Si on a une fonction f de x, est égale à x². En suivant cette règle, f' de x sera égale à n, c'est 2, ici, donc 2, fois x à la puissance 2-1. C'est égal à 2 fois x à la puissance 1, c'est égal à 2x. Un autre exemple, si on a g de x, est égal à x puissance 3, x au cube. g' de x sera égale à, donc n ici, c'est 3, 3 fois x puissance n-1, 3-1, c'est égal à 3 fois x puissance 2. Et voilà, c'est aussi simple que ça, ça paraît ridiculement simple, mais c'est le bénéfice d'avoir une règle de calcul, ça nous simplifie la vie plutôt que de refaire la démonstration à chaque fois. Et ça ne marche pas uniquement qu'avec des nombres positifs. Si je devais prendre h de x, est égal à x à la puissance moins 100. h' de x, en suivant cette règle, ça serait moins 100, fois x à la puissance moins 100, moins 1, c'est moins 100 fois x puissance moins 101. Et de même, si on n'a pas des nombres entiers, ça marche aussi. Si on a z de x est égal à x à la puissance 2,571, et bien z' de x, ça sera égal à, pareil, n, donc 2,571 x à la puissance n moins 1, c'est égal à 2,571 x puissance 1,571. Cette règle s'applique dans tous les cas, et dans les prochaines vidéos, on va en faire la démonstration. On va aller dans le détail, faire tout le raisonnement, pour aboutir au même résultat, et se rendre compte que c'est totalement démontrable.